Je reçois un appel d'un ami, puis il me dit, Alain, as-tu remarqué, Gilles Villeneuve n'est plus sur le podium. Je dis, qu'est-ce que tu me dis là? Il n'y a plus de statue. Alors, qui a dérobé la statue de Gilles Villeneuve et surtout pour en faire quoi? Aujourd'hui, seuls deux pieds témoignent de la présence du monument qui a été installé à Berthierville. Visiblement une affaire d'argent pour les voleurs, mais une affaire de fierté pour les gens de la région. Et d'ailleurs, ce soir, la récompense pour tenter de retrouver la statue s'élève à 27 000 $. Annick Berger. La statue de Gilles Villeneuve n'est plus sur son socle. La représentation grandeur nature qui était devant le musée à son honneur à Berthierville a été dérobée dans la nuit de mercredi à jeudi. Une onde de choc dans la communauté. Ça est super désolant, puis c'est crève-cœur. C'est pas des affaires à faire avec des gens qu'on aime. J'ai fait de la course automobile, j'ai travaillé, c'est voiture de course, ça fait que c'est sûr que c'est pas correct pour moi. C'est regrettable, puis c'est surtout incompréhensible. Qu'est-ce que ça fait de voler une statue? Je trouve ça plat. Tu sais, c'est une idole. Plusieurs curieux se sont déplacés vendredi pour constater le vol. Ça, c'est pas un collectionneur qui a enlevé la statue. Il aurait pris les pieds avec pour avoir le gil au complet. Donc c'est quelqu'un qui veut faire quelques piasses avec... en revendant, vu que c'est une statue de bronze. Moi, ce qui me fait mal, tu sais, c'est pour quelques dollars, tu détruis un objet du patrimoine. La statue est constituée de bronze et pèse environ 250 livres. Le métal vaudrait environ 1000 dollars, mais la valeur artistique de la statue s'élevait à 25 000 dollars lorsqu'elle a été faite et pourrait valoir aujourd'hui 64 000 dollars, sans compter la valeur sentimentale. C'est sûr que c'est une grande déception. sur le plan personnel, on est déçus de ça, d'une part, mais c'est surtout et beaucoup pour la communauté de Berthierville. C'est une icône, en réalité, c'est quelqu'un de grand. Un groupe d'entrepreneurs offre une récompense à la personne qui retrouvera la statue. Ramenez la statue dans un endroit sûr, il n'y aura aucune question qui sera posée et on va vous remettre la récompense. Comment peut-on dérober une pièce d'une telle dimension? C'est la question que tous se posent. Il y a toute une précaution qui sont prises pour la solidité des ancrages qu'on va utiliser. Ensuite, tout le côté éclairage qui a un effet très dissuasif. La Sûreté du Québec enquête pour retrouver la sculpture historique. Quiconque qui aurait des informations est invité à les transmettre aux autorités. Annick Berger, TVA Nouvelles, Berthierville.